Hello les filles, nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va enchaîner avec YouTube. Je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes comment stopper le blocage et se lancer sur YouTube. Je vous ai montré comment choisir son thème, quel matériel utiliser. Maintenant, on va voir comment attirer du monde sur votre chaîne. Là, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Pour t'aider à mieux te lancer, j'ai fait un petit guide qui t'explique les erreurs que j'ai commises à mes débuts. Je te mets le lien en barre d'infos ou à l'écran. N'hésite pas à télécharger pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi et gagner en temps. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être régulier. Il faut poster en moyenne une à deux vidéos par semaine. Si vous pouvez faire plus, faites-le. Les gens sont toujours plus intéressés quand ils arrivent sur votre chaîne et qu'ils voient que vous postez régulièrement. Parce que si vous postez une seule vidéo et vous repartez, ils vont se dire, de toute façon, si je reviens dans trois mois, il n'y aura rien de nouveau. Donc, pourquoi je vais m'abonner? C'est vraiment important de poster régulièrement. Ça montre pour les gens que vous prenez votre chaîne au sérieux et qu'on peut vous accorder une confiance. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut interagir avec sa communauté. Donc, répondez à vos abonnés, postez des commentaires sur d'autres chaînes, les chaînes qui font la même chose que vous ou les chaînes qui ne font pas du tout la même chose que vous. Proposez des collaborations aux autres YouTubeurs, c'est toujours intéressant. Et pour cela, un conseil, c'est de privilégier les personnes qui ont plus ou moins la même taille que vous. Vous aurez plus facilement un oui pour la collaboration. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Choisissez une ou deux plateformes où vous allez poster régulièrement. Ça ne sert à rien d'être partout, d'être dispersé sur toutes les plateformes qui existent pour finalement ne rien poster nulle part. Pour un début, je vous conseille Instagram et Facebook. Choisissez vraiment de bien développer votre présence sur ces réseaux-là et ça permet de construire encore du lien, de solidifier votre lien avec vos abonnés. Conseil numéro 4, faites des lives sur YouTube, sur Facebook, faites des directs. Ça permet encore plus de créer de la proximité avec vos abonnés. Le conseil numéro 5, essayez d'être original. Même si vous traitez un sujet qui a déjà été traité sur YouTube ou sur la toile, il y a moyen que vous y mettiez votre empreinte à vous. Mettez votre originalité dans ce que vous allez faire et ça fera toujours une différence. Ne faites pas juste comme tout le monde, non, mais soyez créatif, soyez original. Voilà les filles, c'était mes 5 conseils pour vous aider à attirer du monde sur votre chaîne YouTube et à faire grandir votre communauté. Mettez-le en pratique si vous voulez voir des résultats. Et ici, je vous offre également de télécharger le petit guide que j'ai écrit qui relate en fait toutes les galères que j'ai eues à mes débuts sur YouTube et ça vous permet d'éviter de commettre les mêmes erreurs que moi et de gagner en temps. Je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada